bonjour à tous ces petits loukoums j'espère que vous avez bien cette vidéo je vais vous proposer une game incroyable sur battlegrounds où je parle d'ultra construction je mets en place l'ultra construction alors l'ultra construction c'est ça apporte plein de choses dans la game j'ai pas envie de forcément tout vous expliquer parce que je pense que avec la game en backup c'est plus facile de comprendre en plus je fais les explications dans la vidéo mais c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'assurer les top 1 les top 2 et je pense que à votre niveau quand je dis à votre niveau c'est je pense entre 6 et 10 milles de cotes à peu près donc ça fait quand même une grosse fourchette mais je pense que c'est presque tout le temps top 1 si vous mettez en place ce setup d'ultra construction c'est quelque chose que j'aborde quand même pas mal dans les coachings ou dans les games en stream donc voilà je pense que cette game là essaie de vous concentrer sur ça sur l'ultra construction comprendre un peu la théorie derrière j'ai deux choses dont j'aimerais vous parler une chose qui va énormément vous aider sur battlegrounds et une autre qui va énormément vous faire plaisir et moi qui va m'aider dans mon travail ce qui va m'aider dans mon travail c'est l'eau fraîche vous avez vous savez le petit lien c'est très rapide vous inquiétez pas dans la description et commentaire de la vidéo c'est l'offre du mois de novembre voilà vous avez pour 3 euros un repas des ingrédients livrés chez vous avec une recette et pour 3 euros livraison gratuite et en plus trois cadeaux offerts vous avez un repas d'exception vraiment vous en fait c'est pour moi donc vous allez payer à peu près 3 euros et c'est un repas que vous allez payer 15 20 allez 25 euros sur certaines en fonction de certains plats dans un resto donc en fait pour 3 euros vous mangez un plat qui coûte 20 euros dans un resto et en plus vous le faites vous même et c'est facile c'est ludique enfin bref c'est trop bien c'est des produits de qualité aussi beaucoup de produits français et quand c'est pas français bah c'est européen donc vraiment foncé si jamais vous me faites confiance et vous m'avez déjà fait confiance pour certains placements de produits ou de manière générale en tant qu'humain vous dites bah je lui fais confiance à fichou vraiment foncé sur hello fresh je vous assure vous ne le regretterez pas j'ai envie d'aborder très rapidement le sujet du tilt le tilt c'est quelque chose qui est très dangereux sur battlegrounds qui vous faire et qui va vous faire perdre beaucoup de cotes il ya trois tilt il n'y a pas que ainsi un seul tilt il ya trois tilt il y en a un qui est invisible c'est le type de la victoire c'est à dire que vous faites un top 1 et derrière vous vous relâchez vous dites bon bah j'ai fait un top 1 entre guillemets si vous considérez un peu le jeu comme des sessions vous faites allez vous dites allez là j'ai deux trois deux heures devant moi je vais faire des sessions et par exemple vous commencez par un top 1 et vous dites ah ou même un top 2 enfin des points positifs et vous dites bon j'ai déjà mon top 1 j'ai déjà des points positifs entre guillemets je peux les perdre et derrière vous allez jouer de manière moins optimale peut-être plus safe par exemple peut-être plus risqué ou plus safe en vous disant bah de toute façon j'ai déjà fait ma belle game donc là enfin ma game qui me rapporte des points donc là accessoirement je peux si je fais un top 5 un top 6 c'est pas grave voyez vous y allez presque en mode bon bah si je fais top 6 c'est pas grave au pire je perdrai peut-être pas de points parce que la game d'avant j'en ai fait donc ça faut faire attention à ça toujours être concentré toujours se dire ok la game d'avant elle disparaît je redémarre une nouvelle game presque une nouvelle session en fait presque le fait de jouer avec le tracker qui vous dit la game d'avant tu as fait plus 35 et donc dans ta session tu es à plus 70 par exemple ça ça peut justement apporter ce genre de tilt un peu où on se on se relâche et finalement on joue moins de manière optimale il est invisible celui là mais je vous je vais vous demander de faire de faire attention à ça le deuxième c'est on perd une game on fait un top 6 top 7 top 8 on perd des points et on se dit bon bah faut que je me refasse ou souvent le tilt normalement il apparaît pas après une un seul top 8 c'est souvent deux top 8 voire trois ou en tout cas vraiment deux mauvaises performances si vous tiltez dès le premier top 8 ça va être compliqué parce que dans ce jeu on fait des top 1 on fait des top 8 c'est comme ça il y a sept autres joueurs et ils ont plus ou moins le même niveau que vous et peut-être parfois plus de chances et donc quand vous commencez à faire une de défaite et vous voulez vous refaire et quand on veut se refaire ben on va jouer plus agressivement mais pas forcément de la bonne manière je pense qu'il faut être agressif dans ce jeu c'est important sur les up tavernes sur les choix rapides on achète pas des mauvaises cartes donc by trash mais on essaye quand même d'être raisonnable d'être pragmatique dans nos choix et à un moment quand on tilt bah on est moins pragmatique on est plus dogme on est beaucoup plus dogmatique on va juste aller chercher des cartes on va faire des rôles on va être on va être agressif sur les rôles agressif sur les up et ça ça va pas on va pas jouer avec ce que bob nous propose mais avec ce qu'on a envie de jouer et ça ça marche pas parce que bob il vous propose les cartes que lui a envie de vous proposer pas que il est pas dans votre tête bob voyez l'idée et qu'on prend pas le jeu donc qu'on prend pas le bord que vous avez il va pas donner les cartes en fonction donc ça c'est une forme de tilt c'est vouloir se refaire on essaye pas de se refaire on a fait un top 8 hop on laisse de côté pareil et on relance une game en essayant vraiment de réfléchir de manière mathématique et théorique au setup et pas juste ah je dois faire top 1 voyez on gare on est on n'a pas en tête l'objectif top 1 quand on commence une session et qu'on n'a jamais fait de partie c'est la première session de la journée on se dit pas enfin je pense pas et j'espère que vous faites pas ça vous dit pas je veux faire top 1 vous dites je veux faire une belle game et après en fonction vous dites je suis pas si mal je peux peut-être aller prendre un peu plus de risques pour faire top 1 le problème c'est quand on fait un top 8 on a envie de rattraper et rattraper c'est mort et enfin le troisième tilt c'est le tilt de la peur et ça moi ça m'arrivait plusieurs fois c'est en tout cas maintenant plus parce que je le maîtrise bien mais c'est vous vous faites une game ça se passe mal parce que vous maîtrisez pas parfaitement la méta c'est normal vous faites une game vous faites un top 8 la game d'après vous faites un top 6 et la game d'après il ya encore une mauvaise performance et vous dites j'arrive plus à gagner c'est pas possible et là vous commencez à jouer beaucoup de manière différente en général en tout cas ça a été le bon cas plus safe vous jouez plus safe et en fait vous limiter indéniablement vos top 6 top 7 top 8 sauf que vous avez beaucoup moins de top 1 top 2 parce que vous jouez plus safe donc en fait vous faites des top 4 mais pas plus et encore quand ça se passe bien et le problème c'est que ça c'est pas une bonne façon de jouer donc par peur de refaire une mauvaise performance et que ça nous détruise bah finalement on va jouer plus safe et en jouant plus safe bah c'est pas bon donc ça peut si vous vraiment vous maîtrisez bien votre mental vous pouvez vous dire ok là j'ai besoin de de confiance donc sur les deux prochaines games je vais jouer plus safe je vais assurer des top 3 des top 4 au pire un top 5 voyez c'est pas ouf top 5 mais au pire et ensuite je reprendrai le gameplay qui m'a fait qui m'a emmené jusqu'à la cote que j'avais avant de faire cet enchaînement de top 8 mais plutôt de vous dire je vais jouer plus safe essayez de vous dire comment je peux jouer encore plus agressif dans la construction et finalement tout ça c'est aussi lié à l'ultra construction dont je parle dans la vidéo mais comment je vais être plus agressif dans ma construction tout en étant tout aussi stable dans ma tempo voilà c'est vraiment ce que vous devez vous demander plutôt que de vous dire ah bah je vais moins grédier sur les tavernes je vais juste acheter plus de cartes et tempo beaucoup plus ça c'est vraiment pas un bon gameplay je pense donc faites attention à ça à vous ne pas vous faire trop impacté par les games parce que c'est un jeu en fait il ya assez peu de rng dans battlegrounds sauf que le peu de rng qui existe il est très présent enfin il est très présent il est très visible il ya peu de rng mais très visible c'est pour ça que beaucoup de joueurs disent ouais c'est un jeu rng il ya 20 30 40 % de rng il ya peut-être 10 % de rng même pas 5% il ya peut-être 5 10 % maximum de rng sauf que ces 5 % ils explosent partout et on peut pas les louper en fait bref j'espère que cette vidéo va vous plaire je vous souhaite un délicieux visionnage les yeux de serpents conservateur c'est bien quand il ya mecha mais avec le kangore et tout doué ? désiré ? ok je suis un très bon joueur de yeux de serpents moi bon le départ est bien maintenant il faut réfléchir en fait c'est rigolo parce que parfois j'achète lui et parfois j'achète la 1 je crois que j'ai pas de théorie arrêtée sur la carte en fait ça dépend aussi des personnages mais c'est vrai qu'avec des personnages neutres comme ça juste en mana je sais pas de 1 ou à 1 c'est un peu pareil je me dis que si j'ai un truc comme ça il ya des spots où je préfère avoir la protection mais en même temps il met une créature de moins bon bref ça je le laisse compoter je crois à 2 non parce qu'à 2 ouais j'aime bien l'idée parce qu'en fait s'il ya un sort ouais je vous merde on est à 4 je suis bête pardon non mais oubliez ce que j'ai dit en fait en fait dans ma tête j'avais les 5 manas j'étais sur le tour des 5 manas donc je faisais momie je vends la momie j'achète l'éclaireur et tour d'après si j'ai un sort à 2 je peux vendre l'éclaireur hop j'ai une créature à 2 enfin vous voyez l'idée mais en fait non je suis que sur 4 manas en fait j'ai vraiment ouais non mais j'ai un tour d'avance en fait ok bon allez focus je peux up et garder ça à 3 où je vends mais ça veut dire si on vend on achète ça et ça le truc c'est quand tu as 23 il faut quand même pouvoir construire quoi si c'est juste aller dans la 3 pour aller dans la 3 oui non mais je crois que ça me va ah ça c'est bien je prends ça et en fait c'est difficile de prendre ça si on up parce que ça veut dire qu'on fait un play risqué et en même temps on perd 3 life vous voyez donc sur le plan de la tempo c'est un peu borderline mais là ça me va je fais un play méga tempo bon je m'en sors bien j'aurais presque plus gardé embrouillement en main mais c'est vrai que grisbranche c'est quand même un bon perso donc je vais tenter bon je m'en sors bien on peut up et ça bon AFK normalement elle est à 23 elle monte c'est plutôt cool moi j'ai un beau petit board quand même vos paroles sont du poison j'avais une question pour le tournoi j'ai que deux choix de perso et il y en aura quatre pour le tournoi ou alors je resterai à deux non tu non je pense que tu restes à deux prochain tour on peut re-up 7 égale 7 j'aime beaucoup le up taverne enfin tour 4 parce qu'on se retrouve avec un 7 égale 7 justement ouais bon là il a pris tarif lui moi je pense que je re-up je vous avais dire que je sacrifiais un peu ce combat mais c'est pas si grave non parce que là sinon c'est quoi c'est affineuse ça veut dire qu'on fait un tour juste pour de l'argent genre ça ça et ça et encore on a une pièce flottante ou alors ça roll machin non juste un clic par contre c'est n'importe quoi ce qu'il fait lui il est taverne 2 il fait des tripes dans la taverne 3 et non mais à un moment attends mais c'est quoi la cote de ce gars c'est un ruskov pourtant il est à 11004 je comprends pas trop ce qu'il fait là après il est à 22 il a peut-être peur il ultra tempo ok ok non mais 22 ça me va si tu peux faire ça à 22 comment t'es à 22 d'ailleurs c'est pas possible non il y a un bug comment il peut être à 22 il a pris 4 il a gagné contre FK mais non mais il est pas à 22 ah il a dû prendre les trucs qui fuit oh il a pris double sort à 3 life mais pourquoi t'as pris double sort à 3 life et t'es encore taverne 2 je ne comprends pas ta partie en fait je comprends pas ce qu'il fait il a fait des rolls ou quoi bon on va comme prévu on va évidemment perdre entre 4 et 9 ah ça c'est bien ça ouais dommage ok ok ouais j'ai du mal à comprendre son setup ré enrouleur ouais on a un mort vivant chaque tour c'est pas mal ça non de toute façon il faut récupérer des cartes taverne de 5 quelle qu'elle soit ça marche pas là dessus on est d'accord vu qu'on les change ça marche pas ah ça marche pas je crois pas parce qu'il est plus lui après je tente quand même mais ah si ça marche ça marche ça marche c'est un peu naze c'est même ultra naze mais sur un tour 6 je vais pas faire la fine bouche ni la sourde oreille d'ailleurs ok oh waouh je suis vraiment doué voilà un partenaire à qui on peut se fier voilà un partenaire à qui on peut se fier qu'elle tue qu'elle tue si ils ont mangent ouais mais faut assurer on s'en fout de lui on va le virer ouais j'ai fait qu'elle tue juste pour le triple parce que là j'ai pas de carte ça c'est pour construire en fait je cherche la construction je cherche à continuer d'équilibrer ma tempo mais je tends vers la construction c'est important la tempo si vous n'en faites rien vous ne ferez jamais de top 4 ou du moins vous ne ferez jamais de top 1 après qu'elle tue ouais ça fait c'est une carte intéressante quand même déjà là on trip ça fait libérer une place on va voir ce qu'on trouve Nala Nala c'est une bonne carte quand même Nala avec ça avec ça invocatrice c'est naze non mais j'aime bien Nala lui je transforme ok la lumière a quitté ces lieux ce serviteur c'est un habitué un ajout de qualité on a notre naga elle a boubou divin en vrai donc c'est lui qui dégage et lui ça sur un murloc oh wow ok vous voyez tour 8 vous voyez l'ultra construction alors peut-être certains vont dire c'est de la chance mais je ne pense vraiment pas je me suis mis très vite dans la taverne 4 j'ai pris un bibelot de construction et vous voyez je me suis mis en ultra construction très rapidement en fait c'est la meilleure façon d'éviter un top 3 ou un top 4 de faire ça et moi mon objectif c'est vraiment éviter les top 3 et les top 4 et toujours faire 1, 2 bah vous voyez top 3 à la gamme d'avant moins 8 quoi donc il faut vraiment que j'aille chercher l'ultra construction donc voilà c'est des entre guillemets des petits plays un peu risqués en tout cas dans la théo enfin dans la pratique qui peuvent paraître un peu risqués mais finalement qui sont des gros gros des bons risques rewards enfin steady c'est un bon joueur ouais je me disais 13k voilà il est mal tombé sur nous ok ah dommage on a pas la Nala bon après y'a Boogie Massacreuse on s'en moque c'est trop lent Briecaille ça permet de boubouifier des trucs bon c'est pas mal mais ouais c'est pas mal quand même ouais mais non les deux sœurs gratos pegueule pegueule c'est bizarre ouais les deux sœurs gratos bon on va acheter tous les sœurs du jeu en tout cas sur ce tour on va acheter tous les sœurs du ouais c'est ok ah ça pour triple pas mal ça bah la toxie c'est toujours une toxie supplémentaire ouais j'aime bien j'aime bien ce qui m'ennuie c'est que y'a pas mecha donc ménagerie sans mecha c'est moins fort parce que les cartes comme phalanges on peut pas leur donner boucler divin avec en miho elle est vraiment très étrange cette game en fait on ultra construit dans une compo malheureusement on a raté le biblo supérieur si on avait le biblo nala on aurait fait top 1 comme la gamepatches je pense donc là a priori on fera pas 1 mais on va essayer d'accrocher la deuxième place qui est quand même synonyme de point le up il est un peu cher après il permet d'aller chercher la nala il permet de trouver le sort qui met full sort dans la taverne vous voyez bricail c'est une bonne carte bah ça je presse ça sur un démon après on s'en moque c'est lent c'est vraiment lent c'est lent parce qu'on a pas d'économie on génère pas d'économie ça ça génère un peu d'économie mais c'est très léger après on a payé 7 pourquoi avoir skip l'artiste rodeo bah je considère que je suis boardlock en fait je ne deviens plus boardlock c'est quoi comme pirate ah on sait pas mais on va prendre ça quand même à partir du moment où je récupère un sort qui mange comme ça je vire mon tutu et puis voilà je peux commencer à avoir une place disponible là je me toute l'avance que j'ai prise là elle va elle va se réduire à peau de chagrin quoi mais en même temps paradoxalement je pense que mon choix il est vraiment bon de rester sur la Nala vous voyez j'aurais pu partir sur sur l'état 27 mais bon finalement qu'est-ce que ça allait m'apporter de plus l'état 27 il y avait quand même une grosse probabilité de mauvaise RNG je suis réussi la ville est en sécurité à présent ah ouais le chiant c'est board on arrive à taper dans Titus maintenant en fait on a une chance sur 4 on a plus de chance on a plus de chance ouais non c'est les 15 malheureusement ça va vous remettre en selle à votre place je l'enverrai directement sur le terrain Théotard c'est gros aussi je refuse jamais de l'aide aussi petite soit elle c'est toujours utile d'avoir du renfort c'est une part de l'arrière et lui elle a plus de chance encore doit-on survivre à ce bazar les poisons c'est toujours une valeur sûre est-ce qu'il y a quelque chose qu'on veut virer ça peut-être on veut un liroy là on veut un liroy là c'est un plaisir de faire affaire avec vous voilà un partenaire à qui on peut se pierre on veut un liroy là C'est pas compliqué hein. Sans poison on n'existe pas Mais c'est important d'avoir en tête ça Justement Qu'on a raté notre scaling Enfin on a pas raté notre scaling C'est juste qu'on a raté le bibelot Donc de fait on a raté le scaling Bon après on a quand même Même sans poison on a quand même un peu de patate Bon lui après il est peut-être un peu faible Bon ça c'est bon 5-5 Naga n'était pas meilleur Non lui il a le taunt Donc il protège Ici les taunts sont importants Et là maintenant on sait qu'on gagne Ah ouais mais non mais c'est lui Qui euh Je vois pas Peut-être un Titus maintenant pour lui Le T5 C'est toujours utile d'avoir du renfort Dans le mille Je veux pas le booster mais on s'en fout Non je pense que c'est ingagnable Je pense qu'il faut l'accepter L'Exodia elle nous massacre Mais vous voyez elle est intéressante cette game Parce que j'ai totalement raté ma game Mais juste en ayant fait de l'ultra construction C'est à dire très vite Je vais dans la taverne 4 Un tour avant les autres Je vais dans la taverne 5 Un tour avant les autres Je récupère rapidement une taverne 6 Je fais de la tempo avec Puis en plus Et après je pars en mode construction Bah en fait ça m'a Parce que derrière J'ai rien fait d'exceptionnel J'ai trouvé une autre Nala Mais ça aurait rien changé J'ai raté le Viblona là Ce qui fait qu'on On éloigne totalement le top 1 Bah je pense A part si on joue contre une compo très faible Mais on accroche le top 2 comme ça En fait c'est C'est une stratégie d'ultra construction Comme j'essaye toujours de mettre en place Parfois évidemment Bah on va faire On va faire des PV Puis on va jouer contre un gars Qui a Iroll Et finalement Bah on va faire 4, 5 Parfois 8 Ça peut arriver Mais si vous faites de l'ultra construction Même en ratant les games Vous pourrez faire top 2 En fait c'est ça qui est intéressant Parce que vous accélérez le lobby C'est vraiment cette stratégie là C'est ultra construction ratée Ça reste Une stratégie D'accélération de méta Et vous voyez Final tour 13 Parce qu'on a mis Plein de coups de 15 avant Vous voyez Alors c'est peut-être un peu technique Mais si vous vous posez Voilà Vous analysez cette game A tête reposée Vous vous dites Ok quels sont les patterns Intéressants que Fichou a mis en place Après j'ai essayé de les expliquer Mais peut-être maladroitement Et si vous avez compris ça Vous allez voir que vous A votre niveau A votre cote Vous allez tout le temps Là ici Faire un top 1 Sur une game comme ça Parce que moi Mon board évidemment Compte des joueurs à 13 14k etc Je peux pas la faire top 2 Mais sur un tour 13 Compte des joueurs à 8k et moins Je pense que je fais Je fais un très très souvent Vous voyez Et ça reste une game ratée Je pense que j'ai raté La J'ai pas raté mon gameplay Je pense que j'ai pas fait d'erreur Dans cette partie Mais j'ai raté L'étape supplémentaire De l'ultra construction C'est à dire La compo imbattable En fait L'ultra construction Nous permet Permet de nous mettre Dans un setup De compo imbattable Mais après Voilà Faut des choses Qui se mettent en place Faut la nala dorée Faut le bibelot nala Etc En tout cas Quand on joue une compo Qui est censée être moyenne C'est à dire la compo ménagerie